Sous-titrage Société Radio-Canada Si la princesse n'a pas choisi un époux avant la date limite, c'est le sultan qui en choisira un à sa place. Au cas où on ne pourrait malheureusement pas trouver un parti acceptable, une princesse devrait épouser au plus tôt le grand vizir. En d'autres termes, moi... En hypnotisant le sultan au moyen de son spectre à tête de serpent, Jafar lui ordonne de faire les préparatifs du mariage. Habillé en prince Ali, Alada fait une entrée triomphale au bazar d'Agrama, juché sur le dos d'Apu transformé en éléphant. A son arrivée au palais, le sultan le salue avec enthousiasme. Mais Jasmine devine que son père va de nouveau essayer de la marier. Elle quitte la pièce sur un accès de colère. Suivant le conseil du génie, Alada part à la recherche de la princesse. Cette fois, elle le regarde de plus près. Une petite minute, est-ce que je vous connais ? Vous me rappelez vaguement quelqu'un dont j'ai fait la connaissance au marché ? Le soir venu, Jasmine se dirige vers la palustrade du balcon et touche le tapis sur lequel flotte Alada. Il sourit. Est-ce que ça vous dirait d'aller faire un tour ? Jasmine, d'abord méfiante, finit par accepter. Pendant le vol, elle observe Alada et découvre la vérité. Tu es bien le jeune homme du marché. Je le savais. Pourquoi est-ce que tu as menti ? Alada répond anxieusement. Il m'arrive de me déguiser en mendiant, mais je suis vraiment prince. Après un merveilleux tour du monde, le tapis revient au palais. Jasmine pose le pied sur le balcon. Alada est radieux. Dors bien, princesse. Jasmine le regarde dans les yeux. Bonne nuit, mon tendre prince. Jaffar se met à craindre qu'Alada ne gâche son plan d'épouser Jasmine pour devenir sultan. Il leur donne la raison d'enlever le garçon, de le mener sur la plus haute falaise et de le précipiter dans l'eau. Alada, sur le point de se noyer, touche faiblement la lampe. Lorsque le génie apparaît, il voit que ce n'est pas une plaisanterie. Il faut que tu dises, génie, je veux que tu me sauves la vie. Alada fait un signe de la tête. Je prends ça pour un oui. Le génie accorde aussitôt son deuxième vœu à Alada. Il fait usage de ses pouvoirs magiques pour se transformer en sous-marin et le ramener sain et sauf à la surface. Au palais, Jasmine court joyeusement voir son père. Oh, père, je viens de passer une soirée inoubliable. Je suis tellement heureuse. Le sultan, toujours sous l'effet du sort que lui a jeté Jaffar, regarde étrangement sa fille. Je l'espère bien, Jasmine. Je viens de te choisir un époux, ma petite fille. Tu vas épouser Jaffar. Folle de rage, elle se retourne vers Jaffar. Jamais je ne serai votre femme. J'ai choisi d'épouser le prince, Ali. Jaffar rit. Le prince nous a quittés. Soudain, Aladin, toujours habillé en prince, apparaît sur le seuil et dénonce Jaffar comme traître. Lorsqu'Aladin est de retour dans sa chambre, le génie sort joyeusement de la langue. Gloire à notre illustréo ! Aladin, vous venez de conquérir la princesse. Qu'allez-vous faire maintenant ? Le génie attend la réponse, mais Aladin lui dit d'un ton maussade. Génie, sans toi, je redeviens à moins que rien. Et je ne peux pas te libérer. Déçu, le génie retourne dans sa lampe. Aladin part à la ménagerie rendre visite à Abou. C'est alors que Yago, le perroquet de Jaffar, pénètre dans la chambre et vole la lampe. Jaffar frotte avidement la lampe volée. Quand le génie jaillit, Jaffar l'attire vers lui. Je suis ton maître à présent. Génie, accorde-moi mon premier feu. Fais-moi, sultan. Se servant de ses pouvoirs magiques, le génie transforme les vêtements de Jaffar en robe de sultan. Mais lorsque Jaffar se présente comme sultan devant Aladin et Jasmine, il refuse de lui obéir. Jaffar se tourne vers le génie. Mon deuxième feu, je souhaite devenir le sorcier le plus puissant de l'univers ! Un regret, le génie réalise son vœu. Avec le pouvoir d'un sorcier, Jaffar change de nouveau la robe princière d'Aladin en haïe. Aladin regarde tristement la princesse. Jasmine, je te jure que je voulais te le dire ! Désirant vivement se débarrasser d'Aladin, Jaffar emprisonne celui-ci et ses amis dans un donjon et les transporte aux extrémités de la terre. Ahuri, Aladin sort d'un tas de neige et se tourne vers Abou. Tout ça est ma faute ! J'aurais dû libérer le génie quand il en était encore temps. J'ai vraiment tout gâché. Je n'ai pas le choix. Il faut que je reparte et que j'arrange les choses. Aladin récupère le tapis sous les ruines du donjon écroulé et s'installe dessus avec Abou. Tous trois s'élèvent au-dessus des nuages et s'envolent en direction d'Agrabat. Au palais, Jaffar est assis majestueusement sur le trône. Mais au moment où il semble disposer de tout ce qu'il veut, Aladin réapparaît. Jaffar frappe Aladin qui recule et emprisonne Jasmine dans un sablier géant. « Croyais-tu pouvoir vaincre le sorcier le plus puissant de la terre ? » « Sans l'aide du génie, petit, tu n'es rien. » Aladin réfléchit à la manière dont il pourrait enfin se débarrasser de Jaffar. « Le génie est plus puissant que tu ne le seras jamais. » À cette pensée, Jaffar eut une idée. « Esclave, voici mon dernier feu. Je souhaite devenir le génie le plus puissant de la terre ! » Aussitôt, Jaffar, entouré d'une nuée d'énergie magique, est transformé en génie. Transportait le joie, il s'écrit. « L'univers tout entier m'obéit ! » Aladin prend la lampe et sourit. « Tu voulais devenir un génie ? Tu en es un ! Tu es livré avec tous les accessoires ! » Soudain, des menottes dorées enserrent les poignées de Jaffar et une lampe apparaît. Jaffar tend la main, attrape les pattes de Yago et tous deux disparaissent à l'intérieur de la lampe. Le génie rit en donnant à Aladin une tape amicale dans le dos. Tout ce qui a été changé par les pouvoirs maléfiques de Jaffar revient à la normale. Le génie attrape la lampe où se trouve Jaffar et dans un lancé magnifique, l'achète dans la caverne des Bermeilles. Aladin et Jasmine se tiennent sur le balcon. Jasmine, jamais je n'aurais dû te faire croire que j'étais un prince. Le génie apparaît à leur côté. Ah, pas de problème, vieux, il te reste encore un souhait. Rien qu'une formule magique et te renvoie la prince. Mais génie, je ne pourrais plus te libérer. Génie, je souhaite que tu sois libre. Le génie stupéfait voit les menottes disparaître de ses poignées. Le sultan se tourne vers Amada. Je décrète qu'à dater de ce jour, la princesse aura le droit d'épouser l'homme qu'elle estimera digne d'elle. Jasmine montre Aladin du toit. Je t'ai choisi, toi, Aladin. Joyeusement, Aladin fait un tour de danse avec sa princesse. Et pendant que le couple échange un baiser, le génie disparaît gaiement dans le ciel. Bye bye, les tente-rondes, vous coulez bien, je suis libre ! Sous-titrage ST' 501